Lors d'un événement de deux jours organisé par l'Agence des Nations Unies pour les Migrations, les ambassadeurs d'Afrique de l'Est aux États-Unis et les dirigeants de la communauté de la diaspora ont engagé des discussions animées sur les moyens de contribuer au développement économique de leur pays d'origine. Il est vraiment important que nous continuions à nous engager parce que grâce à cet engagement, vous obtenez maintenant un mentorat. C'est là que vous obtenez maintenant des liens sociaux. Mais plus important encore, c'est ainsi que vous commencez à comprendre votre rôle en tant que citoyen de ce pays, mais aussi en tant que citoyen d'où vous venez. Lema Odecebet, professeure de finances à l'Université du Maryland, affirme qu'en plus d'envoyer des fonds chez eux, les diasporas africaines aux États-Unis sont prêtes et disposées à des engagements plus profonds. Ceux d'entre nous de la diaspora ont quitté cette région, mais la région ne nous a pas quittés. C'est donc un mécanisme pour nous de leur redonner non pas de l'argent, mais aussi un renforcement des capacités, une assistance technique et une connexion afin que nous aidions à développer l'endroit d'où nous venons et avoir un impact sur les moyens de subsistance. Les participants ont découvert le déficit de compétences au Kenya, en Éthiopie et en Ouganda. Il existe un écart entre les compétences que possèdent les travailleurs de ces pays et les compétences requises par les employeurs. L'étude menée par l'EIM a souligné la nécessité de mieux aligner les programmes d'éducation sur les besoins du marché et du travail. Doyen associé pour l'appartenance, la diversité et l'inclusion à l'Université de l'Indiana fait partie des nombreux membres de la diaspora kenyane qui rentrent chez eux pour redonner ce qu'ils doivent au pays. En tant que fondatrice de la Fondation des étudiants de la diaspora kenyane, Djirono Rotik soutient que son organisation a ramené des enseignants au Kenya pour travailler avec les universités, encadrer des étudiants diplômés et aider à l'élaboration de programmes. Mais Djirono Rotik indique que certains membres de la diaspora sont repoussés par les habitants qui craignent que cette diaspora ne revienne pour les remplacer. Ils vous regardent d'un air très sceptique, comme si vous vouliez reprendre leur position, notamment celle de leadership. Je suis comme, non, je suis juste ici pour aider. Je suis juste ici pour vous, pour vous responsabiliser, parce que je vois les opportunités qui sont à l'extérieur. Les participants ont exprimé leur engagement à renforcer le réseautage et la coordination au sein de la communauté de la diaspora. Ils croient qu'avec un soutien et un investissement continu, la diaspora africaine a le potentiel d'être une puissante force du changement et de progrès sur le continent.